Notre premier invité ce soir, c'est Mario Pellchat. Écoutez bien ça, Mario Pellchat doit annuler les 45 concerts qu'il devait donner cet été à son vignoble à Saint-Joseph-du-Lac. Tout ça parce que la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a ordonné l'interruption des spectacles. On l'a même menacé, semble-t-il, d'aller devant la Cour supérieure pour l'empêcher de se produire. Il doit maintenant rembourser des milliers de clients. Mario Pellchat, bienvenue à l'émission. Bien. Bonsoir. J'avais envie de dire c'est quoi le problème quand j'ai lu ce texte dans le journal en fin d'après-midi. Racontez-nous ce qui s'est passé, parce que les concerts, ce n'est pas nouveau de cette année. Vous les organisez depuis quelques années au vignoble. Alors pourquoi vous empêchez de les produire cet été? Il semble qu'il y a eu probablement une incompréhension de leur décision au départ. de ma part, mais j'aurais aimé qu'on prenne le temps d'en discuter, qu'on m'explique comment ils fonctionnent. Moi, on y va à tâton, on ne sait pas vraiment accompagner les entrepreneurs dans ce genre de projet-là. Et il faut dire aussi que j'ai obtenu tous les permis qu'il fallait. Permis de la municipalité, permis de la RACJ, Régis des alcools, permis du MAPAC pour la tenue de la restauration. Et donc, on s'imagine qu'on est en règle, on affiche nos permis, on fait les choses comme il se doit, comme on pense en tout cas être la procédure à suivre. Et on nous dit qu'au bout d'un moment qu'on est en infraction, on essaie de comprendre, on essaie de trouver une solution. J'essaie de m'argumenter avec eux, d'essayer de trouver des solutions. Parce que c'est quand même, oui, c'est de grosses pertes de revenus pour nous, mais c'est des pertes de revenus aussi pour tous nos employés. Il y a 35 employés à qui on était obligés d'annoncer cette année qu'on ne ferait pas de conseil, donc qui perdent leur emploi. Du coup, c'est arrêté, c'est terriblement, parce que les gens venaient de partout ici. Puis ce n'est pas juste nous qui en bénéficions, c'est aussi toute la communauté, c'est de l'agro-tourisme. Toute la région, puis on parle de beaucoup de monde. On parle de 9 000 billets déjà vendus, 11 000 qui allaient probablement être vendus pour cet été. Mais ce que j'essaie de comprendre, M. Pelchat, vous aviez tous les permis. Là, vous avez des fonctionnaires de la Commission de la protection du territoire agricole qui émettent une ordonnance pour interrompre les concerts. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous empêcher de vous produire? Quelle est la raison qu'ils évoquent pour dire qu'il n'y a pas de concert au vignoble cet été? C'est qu'ils disent que je n'ai pas les autorisations requises. J'avais fait une demande d'autorisation il y a quelques années pour faire justement une salle et tenir des événements. On m'avait autorisé à 100 places pour 20 000 bouteilles produites. Maintenant que nous produisions 50 000 bouteilles, moi, j'ai demandé une autorisation d'augmenter la capacité d'accueil des convives. Et on nous a refusés. Et la réponse n'est pas venue. Moi, je ne l'ai pas reçue. Elle est arrivée à mon ancienne adresse. Et c'est que l'année dernière, qu'on m'a tenu au courant de ça, ils sont venus faire une inspection suite à cela. En mars, nous recevions cette ordonnance. Alors, moi, je n'ai pas reçu la lettre parce qu'on l'a envoyée à mon ancienne adresse à Montréal. Alors là, vous n'avez pas reçu la lettre. Là, vous avez pris le téléphone. Le plus bizarre, c'est que j'ai dû avoir une autorisation de la CPTAQ pour avoir, pour construire ma maison ici, à Saint-Joseph-de-la-Gogne. Ils savent où je reste. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé la lettre là où je demeurais avant. Et c'est comme ça que je n'ai pas reçu cet avis d'infraction. Alors, je l'ai appris la lettre. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle ils disent qu'il n'y aura pas de spectacle cet été? Vous pouviez en produire 100 personnes dans la salle de spectacle alors que vous produisez 10 000 bouteilles de vin. Vous augmentez votre production, mais là, on vous interdit. Ils n'ont pas évoqué de raisons précises. Et puis, vous avez essayé de les convaincre. Vous les avez appelés. Puis quoi, il n'y avait rien à faire? J'ai essayé de faire une nouvelle demande d'autorisation. Parce que ce que j'ai compris maintenant, à partir du moment où on a pu parler à travers nos avocats, ce que j'ai compris, c'est que l'autorisation qu'on me faisait, c'était spécifique à un bâtiment que je devais construire en 2017. Mais j'en ai construit un autre. J'ai construit une boutique avec un bâtiment agricole derrière. Un bâtiment agricole spécifique parce que c'est vraiment un endroit qui n'est pas chauffé l'hiver et qui nous sert d'abri. L'été, comme il est vide, on a le déguisé, si vous voulez, en salle de spectacle. Et puis, on y reçoit le public pour leur expliquer notre projet. On fait des dégustations de nos vins, d'assiettes de charcuterie, fromage de la région. Et puis, on fait passer un beau moment aux gens. Ces spectacles ne sont présentés que dans une courte période, de la mi-juin jusqu'à la mi-settembre. Et le reste, tout de l'hiver, c'est notre entrepôt. On y sert tous nos équipements. Et là, lorsque vous avez essayé d'insister, M. Pelchat, ce qu'on vous a, entre autres, répondu, c'est que si vous n'obtempériez pas, si vous respectiez pas la décision, que la commission serait même prête à aller devant la cause supérieure pour vous empêcher de chanter devant des gens qui boivent votre vin. Oui, exactement. Puis moi, je continue, j'essayais jusqu'à jeudi dernier de terminer cette demande d'autorisation. Et c'est là qu'on m'a menacé d'aller à la cause supérieure. À un bout d'un moment, je me suis dit, bon, bien, je ne veux pas me rendre malade. J'ai dit à mon épouse, on arrête tout. Ça, ça n'a plus de sens. Ça fait des mois et des mois que ça jure. Puis ça ne doit pas être évident. Sur le plan personnel, vous êtes entrepreneur, vous êtes chanteur, compositeur, interprète. Vous n'êtes pas quelqu'un de très habitué, j'imagine, par toutes les dédales bureaucratiques, le labyrinthe dans lequel vous avez été aspiré. Ça n'a pas dû être évident sur le plan personnel. Absolument pas et ça ne l'est pas encore. Puis évidemment qu'on va rester ouvert cet été puis on accueille les gens puis on leur a dit à tous nos clients que nous sommes ouverts puis que nous les invitons à venir nous voir parce qu'on va continuer de les recevoir et de leur faire déguster nos produits. Mais c'était notre mise en marché. Claire et moi, on est deux artistes et puis on accueillait les gens chez nous comme ça pour leur expliquer l'origine de notre projet. Puis pourquoi on a bâti ce projet-là? Puis on expliquait nos vins, on faisait découvrir nos vins. Puis les gens qui venaient ici, ils s'arrêtaient dans les autres exploitations agricoles autour. Parce que Saint-Joseph-du-Lac regorge de producteurs maraîchers, de vignobles, de vergers. Alors les gens s'arrêtaient partout. C'était un moteur économique extraordinaire. Moi, je ne le comprends pas et je n'arrive pas à m'expliquer qu'on nous empêche de gagner notre vie de cette façon-là et qu'on empêche à plein d'autres gens d'en bénéficier. Avez-vous l'impression que c'est le zèle de certains fonctionnaires qui est en cause dans toute cette mise d'aventure-là? Je pense aussi. Mais que la loi est floue et qu'il faudra absolument l'assouplir. Il faudra absolument aider les agriculteurs. Les méthodes de consommation ont changé. Le public a envie d'aller découvrir les produits chez les gens, chez les agriculteurs. Passer du temps avec eux. Découvrir leurs produits et leur région. Et c'est ça qu'on met de l'avant. C'est exactement ce qu'on avait envie de faire. Puis c'est toute la région qui en bénéficiait et qui rayonnait. Alors entre-temps, M. Pellchat, on pourra aller au vignobles cet été à Saint-Joseph-du-Lac. On pourra sortir avec une bouteille, mais on ne pourra pas l'ouvrir et vous regarder, vous écouter chanter. C'est ce que je comprends. En quelque sorte, c'est ça qu'on nous dit. Alors si je vous disais qu'on interpelle le ministre de l'Agriculture, on pourrait interpeller André Lamontagne, lui demander ce qu'il en pense. Et pensez-vous que je n'ai pas essayé? Pensez-vous que je n'ai pas essayé? Et vous avez essayé? Il m'appelle. Jamais pendant toute la durée de ce processus-là, il n'a donné à m'appeler. Pourtant, j'ai parlé à plein de gens autour de lui. Donc André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, ne vous a pas rappelé, ne vous a pas donné signe de vie, M. Pellchat? Non, absolument pas. Ni lui, ni personne d'autre. Alors écoutez, on va repasser une deuxième couche, si vous nous le permettez. Parce qu'a priori, évidemment, ce n'est pas un spectacle. Et je le rappelle, ce n'est pas un spectacle que vous lanciez cet été. C'est quelque chose que vous faisiez déjà. Alors on va contacter le ministre, M. Pellchat. On vous donnera des nouvelles. On va lui lancer une invitation à l'émission demain à 20h30. L'invitation est lancée. Et on pourra voir s'il y a d'autres explications ou en tout cas moyens de peut-être faire renverser cette décision. C'est ce qu'on verra. Entre-temps, vous souhaitez bon courage, bon repos également, parce que les dernières semaines, ça n'a pas dû être évident pour vous et pour vos proches par rapport à cette véritable mésaventure. Bon courage, M. Pellchat. Merci à vous. Merci. Au revoir.